Bonjour amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'aquarelles. J'ai commandé des nouveaux tubes de chez Isaro et je me suis dit que ce serait sympa de faire le remplissage des demi-godets ainsi que la mise en place dans ma palette d'aquarelles et de faire ça du coup avec vous. Alors pour commencer je me suis fait des étiquettes avec ma Cricut Maker. Donc j'ai fait en print and cut des étiquettes reprenant les noms des godets ainsi que leurs numéros. Alors j'ai tout en double voire même en triple parce qu'au cas où j'en avais imprimé en plus, au cas où je pensais les utiliser pour mon nuancier mais en fait j'ai mal calculé mon coût, elles sont trop grandes. Et en fait j'ai deux godets par tube tout simplement parce que, alors je me souviens plus si je vous en avais parlé ou pas, mais avec ma copine Cécile on a décidé que quand on achetait une nouvelle couleur on se faisait un godet chacune. Comme ça, ça permet de remplir sa palette d'aquarelles plus rapidement que si on achetait tout seul en fait. Le fait de, voilà, de se faire un... En fait ça permet aussi de tester des nouvelles couleurs parce que du coup on aura pas... Voilà, forcément on se remplit un godet et il n'y aura pas forcément de quoi remplir une seconde fois. Enfin j'avoue que je sais pas parce que j'ai jamais ôté encore au bout d'un tube. Mais ça permet surtout de tester des couleurs et de savoir si ça nous intéresse de les racheter ou pas. Donc ça peut être, voilà, c'est hyper intéressant je pense de le faire avec une copine avec qui vous vous entendez bien et que il n'y aura pas de soucis de ce côté là. Du coup voilà j'ai racheté des couleurs. Alors Cécile l'avait déjà fait donc elle m'avait déjà passé des godets. Donc voilà, là j'ai profité un petit peu des promos, des soldes pour passer une belle commande. Du coup je crois que j'ai acheté 10 ou 11 tubes, je m'en rappelle plus, au moins 10 sûrs. Et du coup voilà je voulais vous montrer comment je fais. Donc je procède du coup en deux fois. Donc si vous n'avez jamais rempli de godets d'aquarelle, ne faites pas l'erreur de remplir le tube en une fois. Il vaut mieux le faire en deux fois, ça permettra de tasser la peinture, de vraiment bien remplir correctement son godet. Voilà, moi la première fois que je l'ai fait effectivement, j'ai bien vu qu'il valait mieux le faire en deux fois qu'en une. Alors je sais que certaines personnes le font, après c'est une question de préférence aussi je pense. Mais moi je préfère le faire en deux fois, je trouve que j'arrive mieux à combler les trous qui sont sur les côtés, à attendre que ça sèche. Parce qu'en fait ça s'affaisse un petit peu légèrement, voilà, en fonction de... alors peut-être pas toutes les aquarelles. Mais voilà. Donc là je fais une étiquette sur chaque godet et puis comme ça il y aura un godet pour moi, un godet. Alors je dis godet mais en fait ce sont des demi-godets parce que les godets entiers du coup c'est le double de ce godet là. Mais personnellement je préfère des demi-godets, je préfère avoir plus de couleurs dans ma palette plutôt que d'avoir des gros... des gros godets d'une... du coup ça ferait moitié moins dans ma palette, clairement si j'avais que des godets entiers plutôt que des demi-godets. Donc vous voyez là je tasse sur ma... mon plan de travail. Alors en fonction de l'aquarelle, elles sont... en fonction de l'aquarelle, en fonction de la composition, pardon, de l'aquarelle, bah des fois c'est plus ou moins liquide, plus ou moins pâteux. Donc c'est des fois plus ou moins bah facile à remplir dans dans le demi-godet. Je vous avoue que c'est assez satisfaisant à faire, moi j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à remplir mes nouveaux godets, enfin mes nouveaux demi-godets et voilà étiqueter à voir du coup en vrai la couleur que ça rend vraiment et j'ai encore plus hâte de mettre la nouvelle couleur dans mon nuancier. Donc voilà en tout cas c'est bon pour moi en tout cas c'est une partie assez satisfaisante et agréable à faire. Alors voilà là les demi-godets sont à peu près... enfin remplis à la moitié à peu près du demi-godet. Désolée il y a beaucoup de demi là dedans. Je vais attendre 24 heures avant de mettre une seconde couche. Voilà donc là les 24 heures sont passées et je suis en train du coup de remplir les deux derniers godets. Donc là je suis fait... alors je vous ai pas montré forcément le meilleur exemple au final ce que j'ai filmé puisque le vert olive il est assez pâteux et du coup j'ai un peu de mal à le tasser en fait. Mais les autres couleurs comme vous pouvez voir le Movisaro à côté il était un peu plus liquide et j'ai réussi à... voilà là je vous montre un petit peu plus du coup. Donc là j'ai remis une deuxième couche à peu près partout. Et je vais passer... donc pareil j'attends que ce soit sec et puis donc 24 heures minimum. Et puis bah je vais passer du coup à l'aménagement donc de mon nuancier. Donc là je vous montre comment c'est sec. J'ai préparé mes petits trucs voilà que j'avais pareil découpé il y a très longtemps à la Cricut Maker. Donc j'ai mis le nom de mes aquarelles dessus et j'ai pris mes aimants M3 comme je vous avais déjà montré dans une vidéo mais au cas où je vous le remonte et en fait ça me sert à placer mes éléments, enfin mes petits échantillons de couleurs pour placer mon nuancier comme je veux. Si jamais j'ai besoin d'interchanger des couleurs ou les faire changer des tâches bah au moins j'ai pas tout mon nuancier à recommencer. Donc c'est un nuancé amovible grâce aux petits aimants 3M là. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Si jamais j'oublie n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et puis je le mettrai en barre d'infos il n'y a pas de soucis. Et du coup voilà je coupe en 8 voilà je coupe en 8 un carré. Donc il y a de quoi faire du coup. La première fois que j'avais fait mon nuancier j'ai malheureusement eu la mauvaise surprise que certains aimants se sont décollés. Du coup je préfère coller à la colle tambo mais alors colle tambo ou colle bloc de chez craftelier ou même la colle blanche aussi tambo je pense que ça marcherait bien ou la takiglou peu importe. Du moment que vous rajoutez je pense de la colle supplémentaire à la colle autocollante qui est déjà présente sur le 3M parce que du coup je pense que peut-être que c'est l'humidité et ça n'a pas aimé de l'humidité et du coup ça s'est décollé parce que vu que je viens mettre de l'aquarelle sur le petit échantillon de papier. Donc voilà je vous conseille de recoller. Donc là j'ai pris mon petit mon petit carnet qui est spécial pour me faire mon nuancier et du coup je complète le nuancier que j'ai déjà avec les nouvelles couleurs. Et en fait je mets ma enfin voilà je fais un échantillon de couleurs dans ma petite case et également dans le petit carré que j'ai découpé et qui va venir. Je fais les deux en même temps parce que quitte à le faire autant que ce soit rentable de le faire en deux fois ça n'a pas vraiment d'intérêt je pense. Donc voilà et du coup ça permet là aussi pour moi c'est un moment très très satisfaisant parce que du coup ça me permet de découvrir les couleurs sur papier et c'est toujours différent que de le découvrir directement dans le godet parce que dans le godet c'est très très intense. C'est ce qui on va dire la couleur est la plus forte et la plus pigmentée dans le godet mais forcément sur papier on peut plus nuancer. Alors je cherche pas forcément à faire un beau dégradé machin et tout. J'avoue que je me prends pas du tout le chou. Avant j'ai essayé de faire un super truc maintenant plus maintenant. l'important c'est de voir à peu près la couleur et puis de voir éventuellement un peu de nuances pour voir comment elle travaille un petit peu voilà si c'est facile enfin si elle est très opaque pas beaucoup opaque. J'avoue que les couleurs les aquarelles de chez Zéro franchement j'en suis très très contente. Elles sont assez bien pigmentées. Alors j'avoue que ma copine Cécile a été assez déçue par un doré donc elle m'a fait un petit godet de doré. Effectivement le doré il est assez assez transparent voilà par exemple là je suis en train de faire un vert et le vert il est voyez il est très très opaque. C'est un vert de vessie. Moi j'aime bien le vert de vessie et j'aime bien le vert olive aussi et du coup je me suis pris ces deux couleurs là pour les découvrir chez Zéro puisque je les ai déjà dans dans mon dans ma palette d'aquarelle de chez Winsor & Newton mais mais en fait peu importe il vaut mieux enfin j'avais envie de tester les deux couleurs même si je les avais déjà en Winsor & Newton parce que des fois c'est pas exactement les mêmes couleurs et du coup ça peut être intéressant d'avoir les deux. Voilà donc je vais je sais pas dans quel ordre je vais publier mes vidéos mais j'ai l'intention de vous faire un comparatif de ce que voilà des deux les deux couleurs par exemple vert de vessie chez Isaro et chez Nunesor & Newton alors là je suis en train de faire des palettes là le rose que je suis en train de faire il est il est nacré et tout franchement il est juste magnifique j'ai qu'une hâte c'est d'utiliser ces nouvelles couleurs j'ai également très hâte de passer une nouvelle commande puisque en fait au moment de valider mon panier j'ai dû changer j'ai dû changer puisqu'en fait il y avait des des tubes qui étaient en rupture au moment où je devais passer ma commande et du coup j'ai dû voilà j'ai dû changer bon en soit c'est vraiment vraiment pas grave puisque la liste est longue il y a mes envies de tester des nouvelles couleurs chez Isaro est assez longue donc il n'y a aucun problème là dessus donc voilà là j'ai fini de remplir mon nuancier bon c'est pas évident des fois les en vidéo ça rend pas toujours honneur parce que tout ce qui est nacré tout vous le voyez pas mais il y a vraiment des couleurs vraiment très 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 belles très subtils et tout mais voilà donc là je manipule mon ma palette pardon ma palette je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais j'oublie n'hésitez pas à me le demander mais voilà ça fait deux fois que je rachète ce type de palette là qui sont amovibles et qui sont vraiment très très pratiques on peut mettre 48 demi godets si ma mémoire est bonne et si je ne me trompe pas je crois que c'est ça du coup ça permet vraiment une combinaison de couleurs énorme puisque il y a si on peut caser 48 couleurs vous imaginez le nombre de combinaisons quand on fait des mélanges après c'est vraiment énorme donc c'est vraiment top de faire ça et par contre comparé à ma newton donc la windsor newton j'ai acheté directement des demi godets tout près c'est à dire que j'ai fait toute ma palette en achetant que des demi godets et les seuls tubes que j'ai j'en ai que deux actuellement c'est ma copine cécile qui me les avait offert dans notre calendrier de l'avant ou que voilà que nous avons échangé les dernières et en fait c'est la seule fois où j'ai rempli du coup des tubes que j'ai que j'ai vidé moi même du coup et là ça je commence à avoir d'autres couleurs que qui commencent à se vider j'avoue que bah forcément c'est des couleurs que j'aime bien si elles se vident c'est que je les utilise assez souvent mais je trouve que quand même dans l'ensemble les demi godets enfin l'aquarelle c'est quand même assez c'est vrai que c'est très cher à l'achat un tube ou un demi godet ça peut paraître très très cher mais au final je trouve que ça se vide pas aussi rapidement que que d'autres consommables dans le loisir créatif donc du coup je trouve que c'est quand même voilà c'est un investissement mais c'est quand même voilà c'est quand même quelque chose qui se vide pas en trois utilisations donc c'est plutôt c'est plutôt agréable voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo